... Bonjour, bienvenue dans La Voix est libre sur France 3 Provence-Alpes et France 3 Côte d'Azur. On est ensemble pendant 45 minutes pour vous parler de la difficulté d'être maire aujourd'hui après le congrès de l'Association des maires de France qui a eu lieu cette semaine Porte de Versailles à Paris. Alors plusieurs invités sur ce plateau et en duplex à Marseille. Je vous les présente tout de suite Charles Sibetta, bonjour. Vous êtes maire de Carros, sans étiquette, Marc-Étienne Lansade, bonjour. Vous êtes maire de Cogolin, Front National, Jean-David Ciott, bonjour. Vous êtes maire de Puys-Saint-Réparade, vous êtes PS. Et puis en duplex de Marseille, on a Gaby Charoux, merci d'être là. Là, vous êtes maire de Martigues et vous êtes PC. Oui, bonjour. Alors je précise aussi que Jean-David Ciott, vous êtes député maire du Puys-Saint-Réparade et Gaby Charoux. Vous êtes député maire de Martigues. Alors pourquoi on vous a proposé cette émission cette semaine ? Parce que de lundi à jeudi a eu lieu le 99e congrès. On va voir des images de l'Association des maires de France. C'était Porte de Versailles à Paris. Le problème est assez simple. C'est qu'une grosse partie du budget des communes vient de l'État. C'est ce qu'on appelle les dotations de l'État. Et celles-ci sont en baisse régulière depuis quelques temps. Et les maires n'y arrivent plus. C'est ce qu'explique en tout cas François Baroin, le président de l'Association des maires de France. On l'écoute. Les conséquences aujourd'hui, elles sont connues. Ce sont des territoires qui ont été soit dans l'obligation d'augmenter les impôts locaux. Mais il faut savoir que les élus ont été dans l'obligation de le faire en raison de cette décision de l'État. Soit des associations. Regardez les tensions qu'il y a toujours à l'approche de l'été autour des festivals. Mais les élus qui ont retiré les subventions pour les festivals, ils ont été contraints de le faire. Ce n'est pas de bon gré qu'ils l'ont fait. Et enfin, et c'est peut-être le plus grave, parce que c'est le plus important pour l'avenir, c'est l'effondrement de l'investissement public. On est à moins 25% de l'investissement public porté par les communes. Il se trouve que le modèle économique français repose sur la consommation et l'investissement. Et 70% de l'investissement public, ce n'est pas l'État, c'est les communes et les intercommunalités. Alors on va commencer cette émission par des exemples concrets, avec un premier tour de table. Je vais vous demander à chacun quelles coupes vous avez dû faire dans vos budgets, qu'à quels investissements vous avez dû renoncer en raison de cette baisse des dotations de l'État. Charles Sibeta. Écoutez, on va répondre dans le détail, mais ce qui intéresse quand même, je crois, nos téléspectateurs, c'est de savoir que dans le budget de fonctionnement, on dégage ce qu'on appelle de la marge brute d'autofinancement. Et c'est ce qui nous permet d'investir. Donc si nous n'arrivons pas à dégager cette marge brute d'autofinancement, c'est compliqué pour investir, puisqu'il faut bien trouver l'argent quelque part. Et vous allez me dire, oui, mais vous pouvez toujours emprunter, mais non, l'emprunt ne représente qu'une partie des recettes nous permettant d'investir. Alors moi, je vous donne quelques exemples. Mes prédécesseurs avaient prévu de refaire le stade d'athlétisme, qui était en très mauvais état. Donc on avait estimé la somme à 900 000 euros. J'ai supprimé complètement cet investissement. On a fait des petits travaux d'aménagement qui nous ont coûté 50 000 euros. Vous voyez, donc il y a une différence entre 900 000 et 50 000 euros. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même chose. Néanmoins, voilà un exemple clair des coupes que nous devons faire. Alors avec des conséquences, je crois que François Barouin l'a dit, sur l'investissement public, qui sont dramatiques, puisque nous sommes dans une période où nous avons besoin de relancer l'activité économique. Et l'un des moyens de relancer l'activité économique, bien entendu, c'est l'investissement en général, mais l'investissement public en particulier, puisque l'investissement des collectivités territoriales représente 60 % de l'investissement public. Alors moi, je le vois tous les jours, les chefs d'entreprise dans mon secteur, qui sont souvent des petites entreprises, des artisans, qui me disent, monsieur le maire, on n'a plus de travail. Alors on va développer ça par la suite, Charles Sivetta. On finit ce premier tour de table. Jean-David Ciott, des projets auxquels vous avez dû renoncer au puits Saint-Tréparat, des projets concrets ? Oui, renoncer en tout cas, c'est vrai que la question de l'investissement est au cœur. Nous, on a... Alors renoncer, on renonce rarement, parce que si on les inscrit, c'est qu'ils sont utiles. On étale aujourd'hui nos investissements. En plus, nous, on a une double peine, puisqu'on a l'arrivée de la métropole, avec des changements considérables de répartition d'argent à l'intérieur de l'intercommunalité, qui sera la métropole ex-Marseille. Donc du coup, ça nous oblige effectivement à ralentir. Moi, la priorité, c'est ce que j'ai dit à mon conseil municipal, la priorité, ça restera l'éducation et les équipements sportifs, sur les voiries, sur un certain nombre de sujets. Effectivement, on diffère un certain nombre d'investissements, on les étale. Peut-être que ça nous oblige aussi à mieux prioriser nos choix. Alors justement, on part en duplex à Marseille et on revient ici ensuite. Gabi Charou, bonjour, merci d'être là. Quel choix vous avez dû faire à Martigues depuis que l'État a baissé ses dotations ? Quelle priorité avez-vous prise ? Écoutez, c'est tout simple. Nous avons... D'abord, je veux saluer mes collègues qui sont auprès de vous. Et mon ami député Jean-David Suot, peut-être plus particulièrement. Je voudrais dire simplement que nos investissements ont diminué tout simplement d'environ 30%. Voilà. Nous sommes organisés à Martigues, dans une ville de 50 000 habitants, sur une trajectoire des finances de la collectivité et donc sur un plan pluriannuel d'investissement. Et aujourd'hui, nous avons des grandes inconnues. Jean-David Suot soulignait l'inconnu lié à l'organisation de la métropole désormais, de cette réforme territoriale, et d'autre part, la baisse des dotations. Je voulais préciser, je ne peux pas le reprendre, M. le Président de l'Union des maires, qui parle de subvention, puisque c'est à distance et il l'a fait. Mais je voudrais souligner qu'il ne s'agit pas de subvention, mais de dotation. C'est ce que l'État doit aux communes pour l'organisation des services publics. Voilà. Donc ce sont pour l'instant des frais de fonctionnement. Il y a par ailleurs ce qu'il faut souligner aussi, c'est la règle d'or pour les communes, le budget des communes. Nous n'avons pas le droit d'emprunter pour financer notre fonctionnement. Donc, fatalement, nos emprunts vont permettre les investissements. Et avec l'autofinancement, qui est pris sur les dépenses de fonctionnement, ce sont celles-ci que nous devons maîtriser et réduire. Gabi Charoux, on va essayer d'être assez concret. Est-ce que vous avez dû revoir à la baisse certains projets à Martigues ? Ah oui, si nous ne les avons pas supprimés, en tout cas nous les avons étalés sur la durée du mandat municipal jusqu'en 2020. Il y a par exemple aujourd'hui en cours la construction d'une école et la construction d'une salle de sport. Pour les autres aménagements, par exemple les maisons de quartier, par exemple dans le domaine culturel, nous l'étalerons jusqu'à la fin du mandat. Parce qu'il faut aussi se souvenir que nous avons des engagements de mandat. Et moi j'ai créé un observatoire des engagements publics, à savoir pour que la population puisse contrôler les engagements que nous avons pris et pour lesquels ils nous ont désignés comme étant leur majorité municipale. Voilà, donc nous tenons à ça, mais nous sommes obligés d'étaler ces dépenses jusqu'à la fin du mandat. Marc-Étienne Lansade, est-ce que cette baisse des dotations de l'État pourrait vous empêcher de tenir les engagements que vous avez pris pendant la campagne électorale ? Non, parce que je suis dans une ville qui est assez spécifique et que j'ai une stratégie qui est un petit peu différente d'autres villes. Mais effectivement, je partage le point de vue des autres maires. Je crois qu'il faut faire une distinction entre d'une part l'investissement et le fonctionnement. C'est important. Je crois que les gens ne comprennent pas forcément tout ça. Le sujet, c'est que nous, ça représente 10%. 10% sur le fonctionnement, ça veut dire très clairement qu'on fait une pression sur la masse salariale, qu'on ne recrute pas, qu'on ne renouvelle pas les départs en retraite. Ça veut dire qu'on baisse les subventions municipales aux associations du même montant. Moi, j'ai pris 10%. J'ai pris un engagement qui était de ne pas augmenter les impôts. Donc, je tiendrai cet engagement. Du coup, il faut qu'on se serre la ceinture. Parallèlement, ce qui me concerne, j'ai procédé plutôt à des investissements parce que j'ai un programme, des programmes immobiliers, mais il se trouve que c'est très spécifique à ma ville de pouvoir probablement doter la ville d'une foncière. La question va être aujourd'hui, comment va-t-on faire pour garder nos villes à flot sans augmenter la fiscalité que l'État veut nous faire finalement assumer ? Et je pense que les réponses vont être de créer de la valeur ajoutée et de conserver au sein des municipalités des actifs, des actifs immobiliers par exemple. Et c'est la stratégie que moi, j'adopte et j'espère doter ma ville d'une foncière de rendement qui permettra partiellement, complètement ou peut-être un peu mieux de compenser cette baisse de subvention, de dotation, pardon, de dotation. On va faire une parenthèse, Marc-Étienne Lansade, parce que... Alors, c'est le hasard, mais dans la presse aujourd'hui, deux anciens élus Front National, donc, qui étaient dans votre majorité mais qui sont passés dans l'opposition, auraient adressé... Que j'ai passé dans l'opposition. Que vous avez passé dans l'opposition, auraient adressé, je dis bien auraient, adressé au préfet du Var une demande de mise sous tutelle de la commune. Ils vous reprochent des dérives financières. En gros, ils vous reprochent de trop endetter la commune. Alors, on ne va pas faire l'émission là-dessus, mais vous êtes là. On en profite. Qu'est-ce que vous répondez ? Je réponds que les journalistes feraient bien de faire un petit peu leur métier avant de diffuser tout et n'importe quoi. Ce n'est pas parce que des gens que j'ai exclus de la majorité municipale de Cogolin tiennent des propos qui n'ont rien à voir avec la réalité puisqu'ils parlent d'un endettement, ils n'y comprennent rien. Ils parlent d'un endettement de plus de 20 millions d'euros alors qu'il est de 15 millions d'euros. Que nous sortons d'un contrôle de la Cour régionale des comptes, il y a deux mois. Que le préfet, que tous ces comptes sont publics. Et donc, vous avez des journalistes qui colportent, excusez-moi de faire perdre leur temps à mes collègues ici présents, qui colportent des propos au niveau de la moquette, qui en font des articles pour dire tout et n'importe quoi. Et si je n'étais pas un maire Front National, personne n'en aurait jamais parlé. Si demain, je vais porter plainte contre vous pour des propos totalement délirants, est-ce que la presse va s'en faire l'écho ? Donc c'est un non-sujet. Même la préfecture ne sait pas que répondre tellement le propos est délirant. Il est délirant sur le fond, il est délirant sur la forme. Tout ça est repris politiquement. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on a envie de mener forcément un débat politique, un débat de gens qui savent gérer, contrairement aux deux phénomènes de foi. On ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse. Je voulais également vous donner l'occasion de répondre. Je vous en remercie. Je ne comprends même pas qu'on évoque ce genre de sujet. Je ne comprends même pas que la presse et que les médias n'aient pas l'intelligence de faire le tri entre des propos qui peuvent être politiques, opposants, et sur lesquels on peut discuter, comme on va en discuter aujourd'hui, et des propos de caniveau. Parenthèse refermée. Je voudrais également qu'on essaye un petit peu de vulgariser dans cette émission et qu'on fasse comprendre aux gens les problèmes que vous pouvez rencontrer. Une précision d'importance. Vous n'avez pas le droit, les communes, d'être en déficit. C'est une précision importante. Ce n'est pas le cas de l'État. Voilà, ce n'est pas le cas de l'État. Alors l'État, il ne peut pas s'endetter ad vitam aeternam. Il a des limites, mais il s'endette quand même beaucoup. Donc la question que je voudrais vous poser, c'est la suivante. Est-ce que le jeu n'est pas faussé ? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous demande un peu de l'aider, c'est l'État, alors que lui peut s'endetter et pas vous. Jean-David Thiat. La question, elle est là. Aujourd'hui, on a quand même des comptes publics nationaux qui sont en grande difficulté depuis longtemps. C'est l'ancien Premier ministre, il me semble, François Fillon, qui disait que la France est en banqueroute. Ce n'est pas ni moi ni personne. Et je crois que la réalité financière de ce pays, avec un taux d'endettement qui représente 90%, 95% de la richesse nationale, n'est pas supportable. Ça, c'est un sujet de responsabilité qui nous concerne tous. Parce que les dettes qu'on laisse, c'est pour nos enfants, ce n'est pas pour nous. Alors, dans cette histoire, les collectivités, c'est vrai, nous, on n'a pas le droit, sur le fonctionnement, de faire de l'emprunt, donc de créer du déficit. C'est, me semble-t-il, une mesure de saine gestion. D'ailleurs, qu'on pourrait peut-être espérer, c'est peut-être ce que l'État essaie de faire en réduisant ses déficits, d'obliger à l'État. Dans l'État, il y a aussi la part des communes. Donc, nous, on ne peut pas le faire à titre du mandat qui est le nôtre en tant que collectivité. Mais à partir du moment où l'État nous donne, pour assurer des charges de mission de service public, une part de cet argent-là, on contribue de cette manière-là au déficit public. Et sur les 50 milliards d'économies qui sont proposées, effectivement, il y en a 10 milliards sur les collectivités, dont 2 milliards par an sur les communes, et sur les communes qui sont quand même le maillon essentiel de la proximité. Moi, je plaidais depuis un moment pour qu'on limite la charge, parce que je crois qu'on ne peut pas continuer à faire... La question, c'est qu'il faudra faire des économies, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. La question, c'est est-ce qu'en 3 ans, on doit faire 10 milliards d'économies ? C'est un sujet sur lequel on a pu avoir un certain nombre de désaccords. Le chef d'État y répond partiellement, mais je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de baisse qui n'est plus supportable par les collectivités. Alors, on part à Marseille. Vous répondez assez rapidement, Gabi Charou. On va terminer là-dessus, parce qu'on va passer à autre chose. Mais l'État peut s'endetter, pas vous. Est-ce que c'est injuste ? Écoutez, je ne sais pas si c'est injuste. En tout cas, c'est bien pour les collectivités. Et ça démontre aussi le caractère sérieux et sain de la gestion des maires de France. De manière générale, je veux dire très largement. 11 milliards sur les 28 milliards de contributions pour le bloc communal, c'est devenu insupportable. On pensait que ça allait s'arrêter en 2016. Et M. le Président de la République nous confirme. En fait, en disant que ça va diminuer d'un milliard, nous confirme que ça continue en 2017. Et y compris sur un budget qui, peut-être, ne l'engage pas du tout, ni sa majorité. Donc, je trouve que c'est un peu excessif, vais-je dire. Aujourd'hui, on est contraint. Et vous savez, les réponses, elles sont les mêmes pour tous les maires de France. Réduire l'activité, augmenter la fiscalité, augmenter les tarifs publics et arrêter l'investissement. Voilà ce face à quoi nous sommes aujourd'hui. Et ceci n'est pas juste. Parce que les communes constituent, par leur dynamisme, un élément stabilisateur. Surtout dans la période très difficile dans laquelle est le pays aujourd'hui. Alors, en plus, les communes sont particulièrement appréciées. On va y revenir aussi, à travers une enquête dont on va vous parler. Je vous pose une question. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Oui, allez-y. Je crois que mes collègues ont raison d'insister là-dessus. Mais la contribution... Alors, on est tous d'accord pour dire qu'il faut contribuer au redressement des comptes de la nation. D'accord. Mais chacun, dans des proportions, en fonction de sa participation au déficit. Alors, il faut savoir que les communes, les collectivités territoriales, le déficit, on va dire, représente 4,5 %. Le reste, c'est l'État, la Sécurité sociale et les autres administrations. 4,5 %. Et nous contribuons pour 25 % du déficit. Donc, ce n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Donc, si on avait dû contribuer sur 4,5 %, ça aurait fait 2 à 3 milliards d'euros. Aujourd'hui, on en est à 10 plus 1,5 en 2014. C'est-à-dire, on en est à 11,5 milliards d'euros. On aurait dû s'arrêter dès la première année, quasiment. Et on aurait eu notre contribution. Vous voyez, donc, tout ça, c'est en plus. Et c'est ce qui fait que c'est inacceptable et insupportable. Puisqu'on nous a demandé de contribuer de manière trop forte et trop brutalement. Alors, la question que je voulais vous poser... Alors, vous n'êtes pas tous allés au Congrès des maires de France. C'est la preuve, d'ailleurs, que vous avez des emplois du temps qui sont assez chargés. Charles Sibeta, vous y êtes allé. Marc-Étienne Lansade, je crois que vous y êtes passé. Je veux simplement vous demander... On met de côté l'intervention de François Hollande. On va en parler après. Mais quelle était l'ambiance ? Vous parlez entre vous, tous partis confondus, je pense. Quelle était l'ambiance ? Est-ce que c'était une ambiance assez morose, Marc-Étienne Lansade et Charles Sibeta ? Écoutez, le problème, oui, c'est que, étant donné que l'État nous fait porter, nous, de dernier échelon, finalement, la responsabilité de sa banqueroute, il est plus facile de faire augmenter aux maires ou aux communautés d'agglos et de communes, la fiscalité, plutôt que de faire une annonce nationale qui serait désastreuse. Donc, nous allons porter sur nos faibles épaules toute cette fiscalité. La réalité, c'est quand on s'est retrouvé avec... Moi, j'ai croisé certains de mes amis maires au salon. On s'est dit, c'est bien beau, mais enfin, on ne va pas avoir beaucoup d'argent pour aller dépenser toutes ces technologies qu'on voit à droite, à gauche et tous ces produits merveilleux qu'ils se sont proposés. Vous disiez, sur quoi on doit faire des économies ? Moi, j'avais prévu de mettre une ligne de bus dans la ville parce que j'ai une commune qui est très étendue entre la ville et la mer, etc. J'ai évidemment dû y renoncer et c'était un peu l'ambiance de tous mes collègues. Charles Tibétain, ambiance morose également ? On n'a pas d'argent, donc c'est bien de nous montrer les choses. Vous avez raison de parler d'ambiance morose, mais moi, j'ai assisté au dernier débat, le dernier atelier sur, justement, la baisse de dotation globale de fonctionnement. Vous avez pris la parole, d'ailleurs. J'ai pris la parole parce que je trouvais insupportable ce qui se déroulait sur scène. Alors, effectivement, on fait parler les maires, on sait très bien, on leur demande, mais vous, comment vous avez fait ? Chacun vient avec sa mesure, mais on est tous d'accord, on a tous fait des économies, on a tous essayé d'optimiser, on va dire, nos moyens, on a tous essayé de réduire la masse salariale et nos investissements, on est tous d'accord. Donc, faire un atelier en demandant des expériences les uns et les autres, je trouvais que ça ne servait à pas grand-chose. Moi, je suis intervenu, justement, pour dire que je sortais trois cartons rouges. Le premier, au gouvernement, je suis désolé, qui a pris une mesure qui est anti-économique. On voit les conséquences. Dans cette période de relance, on aurait dû, au contraire, permettre l'investissement public. Je sors aussi le carton rouge aux parlementaires, et peut-être que vous en faites partie, mon cher collègue M. Sciot, je ne sais pas si vous avez voté les lois de finances, parce que les parlementaires l'ont voté. On ne peut pas venir après et dire, ah oui, mais nous, on n'est pas d'accord, etc. Vous l'avez voté, et je vais plus loin, je sors aussi un carton rouge à l'association des maires de France, à laquelle j'adhère. Pourquoi ? Parce que notre association, ici, au niveau local, nous avons tout fait pour alerter au niveau national, et pour dire, écoutez, vous ne nous défendez pas suffisamment. Oui, vous prenez des contacts, vous allez voir le ministre, vous discutez, etc. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. Vous ne comprenez pas qu'on est, aujourd'hui, dans une situation qui est insupportable. On aurait dû, nous, on avait proposé un certain nombre d'actions, mais ces actions, on ne les a pas vues. Alors, c'est lié à quoi ? C'est lié à ce que, moi, j'appelle ce consensus mou. C'est un consensus mou entre le président, aujourd'hui, François Baroin, on l'a vu tout à l'heure dans votre émission, qui, effectivement, a fait le maximum pour défendre, mais sans vice-président. C'est un socialiste, c'est André Léniel. Et donc, il faut bien arriver à un consensus qui fait que l'Association des maires de France a fait des déclarations, mais elle n'a pas suffisamment bougé. Alors, vous allez voir, Charles Civetta, je vous coupe, parce que je voudrais qu'on avance un petit peu avant de voir ce qu'a annoncé le président de la République. Il y a une enquête qui a été faite par l'IFOP, pour le Cévi-POP, le Centre d'études de la vie politique française. Ça a été réalisé au mois d'avril, justement pour l'Association des maires de France. C'était sur l'attachement des Français aux collectivités territoriales et sur l'avenir de la Commune. Alors, regardez les conclusions. Patricia Chalumeau et Nathalie Berthier. La Commune reste la collectivité territoriale préférée des Français. Ils y sont très attachés, plus qu'à leur département et plus qu'à leur région. Pour deux Français sur trois, la Commune doit garder ses compétences actuelles. 23% sont pour des fusions de communes. Seuls 12% optent pour leur disparition au profit d'intercommunalités ou de métropoles. Ceux qui représentent la Commune, à savoir le maire, les conseillers municipaux, très souvent, les Français les connaissent. Donc c'est la seule structure politique en France dans laquelle il y a de la proximité. Une proximité appréciée et défendue aussi bien chez les citadins que chez les ruraux. Un attachement fort à la Commune, encore plus prononcé chez les agriculteurs, les ouvriers et les personnes les plus fragiles financièrement. À travers ce sondage, les Français marquent leur aversion pour tout changement territorial imposé. Les Français ne veulent pas qu'on leur explique ce qui est bon pour eux. Ils veulent se mettre autour d'une table, éventuellement discuter avec leurs élus locaux afin de savoir ce qui est bon pour eux, ce qui est bon pour leur avenir et ce qui est bon pour l'avenir de la Commune. Surprise de cette enquête, ce sont les jeunes de moins de 24 ans qui sont les plus attachés à leur Commune. Alors que ceux de plus de 65 ans semblent moins redouter un changement éventuel. Voilà, alors j'ai voulu vous montrer cette enquête pour deux choses. D'abord, vous voyez que l'un des enseignements, c'est que l'attachement à la Commune n'est pas une sorte de réflexe conservateur. Là où l'attachement est le plus fort, c'est chez les jeunes. Et le titre de l'enquête, c'était d'ailleurs « Ma commune, une idée d'avenir ». Alors, question à tous les quatre, comment vous expliquez cet attachement à la Commune, notamment chez les jeunes de moins de 24 ans ? Jean-David Ciott. Moi, le message que je reçois tous les jours, c'est que les gens sont attachés, un, à leur territoire, parce que c'est quand même l'endroit où ils vivent, l'endroit où ils travaillent, l'endroit où ils ont leur famille. Donc, je le vois bien sur la question du logement, ils veulent revenir dans leur commune parce qu'ils veulent se rapprocher de la famille. Deux, avec le maire et avec la mairie, je dis toujours, quand on est maire, si on n'a pas le sentiment d'appartenir aux gens avec qui on est l'élu de la Commune, il ne faut pas être élu. Parce que les gens, leur représentant politique, c'est le maire. Alors, avec des fois des difficultés, parce qu'on n'a pas le pouvoir sur tout, on en perd beaucoup, on perd un certain nombre, y compris de marge de manœuvre financière. C'est vrai. Mais, donc, la question de la proximité, elle est essentielle. Moi, je le vois, j'ai une toute petite commune à côté de moi où chaque fois, parce qu'elle fait 300 habitants, j'en fais 5 000, je fais l'école pour cette commune et la question se pose, c'est de savoir si on est rattachés. Moi, je dis non. Les gens, ils veulent leur maire dans cette petite commune. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des services publics ensemble. Ça veut dire qu'ils veulent un élu avec qui ils peuvent discuter. Quand ils viennent taper, ils veulent être reçus et pouvoir avoir des réponses. C'est ça, le vrai sujet de la politique. Or, la distance qui peut être prise ou donner le sentiment des fois des responsables politiques, elle ne donne pas le sentiment que les autres mandats ont cette proximité-là. Gaby Charou, la question qui se pose après le reportage qu'on vient de voir et l'enquête également, c'est que, je ne sais pas comment, vous ne le faites peut-être pas dans votre commune, mais on ferait une enquête de popularité. Vous avez sûrement une popularité peut-être à faire pâlir d'envie le président de la République. Est-ce que ça vous donne une légitimité encore plus forte ? Gaby Charou. Oui, je crois absolument que ça ferait pâlir d'envie. Ça, c'est clair. Parce que, sans doute, ça serait cinq ou six fois supérieur au code de popularité dont on entend parler aujourd'hui. Je ferme cette parenthèse. Je veux dire que, moi, je suis très satisfait, mais pas étonné de cette étude qui a été menée. Et pourquoi ? Jean-David Suat le disait un instant. Non, la proximité, vivre dans sa ville, vivre dans son pays. Et puis, quelque chose dont nous ne parlons pas, mais qui est inscrit en filigrane derrière cette enquête, c'est la démocratie locale. C'est-à-dire que les habitants dans une commune savent bien qu'ils peuvent aller questionner le maire. D'ailleurs, ils le rencontrent partout, dans la rue, à son bureau, dans une manifestation, à un enterrement, pardon, mais c'est ainsi, c'est la vie de chaque jour. Et ils savent quelle conviction nous portons. la conviction des services publics locaux qui sont mis à disposition des habitants. Et aujourd'hui, ce à quoi on est confronté, vous savez, c'est ce qui domine aujourd'hui. Mon collègue, le maire de Carros, le disait il y a un instant, c'est ce qui domine, etc. Appelons un chat un chat, c'est l'idéologie dominante. Et l'idéologie dominante, aujourd'hui, ce sont les vieilles recettes libérales qu'on veut nous imposer. Quelles sont-elles, ces recettes libérales ? Réduire la masse salariale, donc réduire le nombre de fonctionnaires. Et je vois tous les candidats à la primaire des Républicains qui le disent, et c'est une forme d'escalade, qui va supprimer le plus grand nombre de fonctionnaires, qui va augmenter le temps de travail des fonctionnaires, qui va réduire le régime indemnitaire. Je crois que c'est un débat qui est faux et qui est sur de mauvaises bases. Ces bases libérales qui ne s'attaquent finalement qu'aux habitants et aux plus faibles. Et nous, nous sommes là pour être le paravent. Voilà. Et faire des propositions qui sont différentes. Je reviens à ce que je disais. Ça vous a tous fait rire, cette histoire de code de popularité. Mais j'y reviens parce que, si je peux me permettre, est-ce que ça ne vous donne pas un moyen de pression d'avoir une... Vous êtes légitime pour revendiquer, pour demander. Est-ce que vous ne devez pas vous battre encore plus pour avoir plus de moyens ? Marc-Étienne Lansade et Charles Sibeta. Alors, plusieurs choses. Oui. Votre sondage tout à l'heure ne m'étonne pas du tout puisque finalement, en fait, vous avez deux conceptions de l'organisation administrative et politique qui s'opposent. Une qui est défendue exclusivement par le Front National qui est la Commune, le Département et la Nation et le reste de l'échiquier politique qui défend l'Europe, la région et les communautés d'agglos, communautés de communes, etc. Ce n'était pas uniquement ça l'enquête. Je vous dis juste la jeunesse vote Front National et la jeunesse partage notre point de vue et cet attachement aux villes. Première réaction. Deuxième chose, je pense qu'effectivement on ne peut pas parler de toutes les villes de la même façon. Quand on a une ville de 5 000, 12 000 habitants ou une gigantesque ville comme Paris-au-Lyon, il y a un intuitu personnel qui est tout à fait différent. Nous sommes au contact des populations. C'est la raison pour laquelle très souvent, au-delà d'étiquettes politiques, parfois des hommes prennent le pas. C'est pour ça que vous avez encore aujourd'hui des maires communistes, Front de Gauche, etc. Alors que sur l'échiquier politique national, ça ne représente plus rien. C'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui gèrent convenablement et on sait très bien ou qui ont su faire un clientélisme suffisant dans les logements sociaux, etc. de façon à pouvoir rester ad vitam aeternam en place. Maintenant, pour ce qui est de notre pouvoir de pression, je m'inquiète énormément de la loi qui va nous frapper l'année prochaine sur le non-cumul des mandats. Je considère que la fonction de député-maire ou de sénateur-maire a un sens. Parce qu'effectivement, nous sommes des élus de terrain. Nous sommes des élus au contact avec la population et vous allez avoir à partir de 2017 une Assemblée nationale, un Sénat d'apparatchi qui est des gens qui n'auront aucun contact avec la réalité, aucun contact avec la fiscalité. Donc vous allez avoir un État qui va peut-être pouvoir vous dire « Ah oui, nous baissons l'impôt » et finalement, en ruinant les collectivités et de façon à ce que nous, nous augmentions les impôts pour compenser ces dérives. Même question à Jean-David Ciott et Charles Sibeta sur ce moyen d'utiliser votre popularité qui partout dans vos communes est quand même assez importante. Oui, moi je crois que la question des maires et de leur maintien est un sujet essentiel. Je ne crois pas qu'il y ait de volonté de qui que ce soit de faire disparaître les maires. D'ailleurs, ça serait une erreur sur l'organisation sociale du territoire. Je crois que profondément, les maires, et d'ailleurs, ils sont reconduits souvent quand ils se représentent, parce que souvent, ils arrêtent aussi parce que la charge est difficile. Ils sont reconnus. Après, est-ce qu'on peut faire pression ? Oui, dans un monde compliqué de moins en moins. C'est vrai que face à l'État, face à la puissance des préfectures, je le dis souvent, on a besoin de se regrouper. Nous, on le fait par département sur les unions des maires. On le fait par périmètre de territoire. On pèse quand on a des décisions qui sont compliquées à mettre en œuvre parce que l'État, effectivement, peut avoir des décalages et l'application des lois. Je dis toujours, les lois, l'application des lois, 80% de l'application des lois, elle concerne les maires et les élus locaux. Donc, il y a un vrai sujet de cette nature-là. Après, sur le poids réel de popularité, certes, sur le poids de la mise en œuvre, l'État reste la puissance et il est bien normal que l'intérêt général soit aussi défendu par l'État. Charles Sibeta ? Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, en tout cas, c'est mon cas et je pense que c'est le cas de la plupart des maires. Ce qu'on recherche, ce n'est pas la popularité. Ce qu'on recherche, je crois que c'est mettre en œuvre notre projet municipal, respecter nos engagements et être au plus proche des préoccupations des gens. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Les gens peuvent nous rencontrer que ce soit dans la rue, que ce soit dans le cadre des différents comités consultatifs que j'ai mis en place. Au niveau des rendez-vous, je reçois tout le monde et c'est vrai qu'on est très, très présents, très à l'écoute des préoccupations des gens. c'est que l'État a besoin de vous. Et je vais vous dire un petit peu comment on peut intervenir. C'est pour ça que moi, et en plus, moi, c'est encore particulier, je n'ai pas d'étiquette politique. C'est-à-dire qu'au sein de mon groupe, j'ai des gens qui vendent du front de gauche jusqu'aux républicains. Voilà. Je représente toutes les tendances au sein de ma ville et on a été... Laissez-moi terminer, monsieur. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Et on a été élu sur un projet et nous mettons ce projet en œuvre. Lorsque j'ai un problème, alors là, par exemple, je suis intervenu en Assemblée dans le cadre du Congrès des maires de France, 2500 personnes. C'est une petite commune, mais j'ai de la légitimité. Lorsque j'ai quelque chose à dire, je le dis. Lorsque j'ai d'autres problèmes, je vais voir le préfet parce que là aussi, j'ai une légitimité. Et je dis, monsieur le préfet, il y a tel ou tel dossier. J'aimerais qu'on avance. Vos services sont plutôt réticents. Pourquoi ? Parce que... Et j'aimerais qu'on parle de ça. Parce qu'en dehors de la baisse des dotations, il y a une réglementation qui est tellement forte et qui pèse sur nos communes et qui fait qu'on est encore bloqué davantage. Alors, non seulement on nous baisse les dotations, on nous donne, on nous transfère des charges supplémentaires, en particulier celles des rythmes scolaires. Et maintenant, il y a la réglementation à respecter. Je vais vous donner un exemple. Non, mais vous comprenez. C'est très important. On nous dit, vous devez mettre en place un plan sur l'accessibilité. Bien, voilà, il y a une loi. On a quelques années pour mettre ça en place. On regarde un petit peu les montants que ça entraîne. Mais c'est monstrueux. Moi, dans ma commune, c'est entre 3 et 5 millions d'euros. Mes services me disent, monsieur le maire, il faut programmer ça sur plusieurs années, entre ça, entre d'autres réglementations, ce qui fait que je me retrouvais, avec le budget cette année et peut-être même l'an prochain, à ne plus avoir à respecter mes engagements en matière d'investissement parce que je ne fais que respecter l'application de règles. Voilà, ce que je veux dire, ça c'est très important. Juste avant midi, Charles Sibeta, non, non, mais je vous redonne la parole après. Mais juste avant midi, parce que je voudrais que ça introduise la partie suivante. On va voir des images. Donc, le président de la République, François Hollande, est venu au congrès de l'Association des maires de France. C'était jeudi, on le voit arriver là, avec François Baroin. Il y a eu des mélanges un petit peu d'applaudissements et de sifflets. Le secret avait été assez bien gardé. On ne savait pas trop ce qu'il allait dire. On l'écoute juste avant midi et on en débat après. François Hollande. J'ai considéré, dans l'état actuel des finances publiques, que ce que je pouvais faire était ce que je pouvais honorer, ce que je pouvais financer, ce que je pouvais faire supporter. Ce serait tellement facile de tirer des traites. Je ne l'ai pas voulu. En revanche, j'ai voulu, pour l'année, qui est encore celle de mon mandat, faire en sorte qu'au lieu de 2 milliards d'euros en moins de dotations, il n'y en ait plus qu'un milliard pour le bloc communal. Voilà, diminution de moitié de la baisse des dotations. Vous allez nous dire, après le flash, ce que vous en pensez. On s'interrompt pendant quelques minutes. Pour les infos, Jean-Bernard Vitillo, sur ce plateau, bonjour. Bonjour Henri, bonjour à tous. A la une de ce flash en grande région, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tout d'abord, les 49 000 euros obtenus hier lors d'une soirée caritative par la Croix-Rouge d'Antibes, pour continuer à financer notamment le plus grand centre médical de France pour personnes démunies. Ce centre Antibois accueille plus de 4 200 patients en très grande précarité. Chaque année, avec cet argent, la Croix-Rouge va acheter du matériel médical, mais aussi du matériel d'urgence pour essayer de faire face notamment à des situations comme les inondations d'octobre 2015 qui ont fait 20 morts dans les Alpes-Maritimes. On va écouter l'acteur François-Xavier Demaison qui parrainait cette soirée caritative pour la Croix-Rouge à Antibes hier soir. C'est devenu un symbole, la Croix-Rouge, c'est devenu un symbole de paix, d'aide, de réconfort. C'est vrai que ce soir, on soutient une action locale, mais il y a beaucoup d'actions aussi au niveau international. la crise des migrants, la crise des migrants par exemple, on n'en parle pas beaucoup. C'est la Croix-Rouge agit de manière assez discrète finalement, de manière concrète. Mais dans cette tragédie de la crise des migrants, c'est quand même un peu aussi le bras armé de notre conscience. Ce sont des gens qui font ce qu'ils peuvent avec beaucoup de bonne volonté. Des dizaines de pilotes de deux roues qui ont récemment été contrôlés dans le Var pour excès de vitesse ou bien encore pour téléphone sous le casque en conduisant, ont pu choisir hier entre une amende et des points de permis retirés ou alors un stage de conduite. Ils ont tous choisi le stage au cours duquel ils ont également rencontré des victimes d'accidents de la route qui ont essayé de les dissuader, de recommencer à rouler trop vite. On va écouter deux de ces victimes hier lors de ce stage. Je suis tétraplégique et toujours suite à un accident dans l'hôtel. On ne revient pas en arrière et on le vit par obligation. C'est essayer de leur apporter ce que nous on a vécu, les difficultés qu'on a maintenant à être en fauteuil parce que ça ne s'arrête pas au fauteuil, il y a plein de choses qui vont avec. Après on essaye justement de leur faire comprendre qu'ils sont comme tout le monde, ils sont vulnérables. La société de téléphonie Orange a décidé de donner son nom au stade Vélodrome à Marseille. L'union a eu lieu hier avec la mairie et aussi avec la société qui exploite le stade. Aucune info en tout cas sur le montant de l'opération. On va écouter le maire de Marseille, Jean-Claude Godin, qui lui a l'air ravi donc de ce partenariat. Nous continuerons à dire Vélodrome, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que nous progressions. L'essentiel, c'est que ce superbe stade puisse abriter demain une nouvelle équipe de l'Olympique de Marseille qui gagne et qui participe à la cohésion sociale de cette ville. C'est ça, la volonté du maire de Marseille. Le sport encore avec la bonne nouvelle pour l'équipe de France masculine de volleyball qui s'est qualifiée cette nuit pour les Jeux Olympiques de Rio. Une équipe entraînée par Laurent Tilly de Cagnes-sur-Mer et qui a longtemps été d'ailleurs Laurent Tilly l'entraîneur de la SCAN. Le tournoi qualificatif se joue en ce moment au Japon et la France a battu hier donc le Venezuela 3-7 à 2. A noter que le cannois Pierre Pujol fait partie de cette équipe victorieuse. Le sport encore avec l'Ironman de Nice, le triathlon de folie on pourrait dire ce sera demain donc à Nice au départ sur la promenade des Anglais avec 3,8 km de natation 180 en vélo enchaîné avec un marathon à courir sur la promenade des Anglais. Préparation et conférence de presse ce matin avec notamment un des favoris Luc Van Lierde bien sûr 2 880 athlètes sont attendus des pros ou des amateurs sur la promenade des Anglais demain matin. On va écouter l'ancien triathlète Yves Cordier qui est devenu l'organisateur de cette épreuve. Cette année on a eu une centaine de concurrents en plus et surtout aussi un beau plateau édite donc on est ravis il y aura une belle course autant chez les femmes que chez les hommes. Pourquoi ce succès ? Je pense que c'est l'histoire du triathlon à Nice donc ça fait maintenant plus de 30 ans et donc voilà la Côte d'Azur et puis certainement aussi le fruit du travail des équipes qui travaillent tout au long de l'année pour mettre en place ce triathlon. Allez juste un beau pour terminer ce flash de la mi-journée avec le 21ème salon du livre qui a lieu à Nice en ce moment tout le week-end notamment dans le quartier de l'Opéra et du cours Saléia où vous pouvez venir faire dédicacer des ouvrages énormément d'auteurs sont présents avec beaucoup de discussions possibles autour des thèmes de lecture. Voilà le thème de la journée dans la Voix est libre c'est moins d'argent pour les communes c'est donc la suite de la Voix est libre avec Henri Migou et ses invités. Merci Jean-Bernard à ce soir dans le journal pour un résumé de l'émission il nous reste 10 minutes environ donc je vous demande de faire des réponses assez courtes on a vu François Hollande avant les infos qui disait donc pour bien préciser ce sont la baisse des dotations de l'Etat en 2017 qui va diminuer de moitié tour de table je vous demande de me répondre assez vite à tous les quatre qu'est-ce que vous avez pensé est-ce que vous vous êtes dit finalement c'est pas mal ou est-ce que vous vous êtes dit c'est bien on est à un an des élections on part à Marseille Gabi Charou écoutez moi je résumerai ça d'une formule c'est moins pire que si c'était très grave voilà non le compte n'y est pas très sincèrement moi mercredi mardi pardon dans une question gouvernement j'ai proposé à monsieur le chef du gouvernement le premier ministre Emmanuel Valls de mettre fin à cette suspension à cette diminution des dotations je vois que monsieur le président de la république il répond d'une manière très minime parce que sur le bloc communal ça fera pas la moitié mais ça fera tout juste 27 ou 28% je crois donc que le compte n'y est vraiment pas voilà la difficulté va demeurer on va devoir trouver des recettes celles que je citais c'est à dire que c'est encore l'idéologie qui domine là à savoir qu'on veut pas aller chercher l'argent où il est vraiment dans la fraude fiscale je rappelle 70 milliards par an dans la fraude aux cotisations sociales des entreprises 20 à 25 milliards par an également et il ne faut pas seulement regarder la fraude aux prestations sociales par exemple qui est je crois de l'ordre de 600 millions d'euros voilà donc prenons l'argent où il est dans la fraude fiscale et dans la fraude aux cotisations sociales et ainsi les communes pourront respirer et continuer à développer ce qui est évidemment l'investissement et donc l'essentiel merci il ne nous reste pas beaucoup de temps tour de table ici en plateau Jean-David Ciotte moi je plaide depuis quelques temps pour à la fois il faut être responsable on doit assumer les déficits et c'est d'être insupportable de l'Etat les collectivités font un effort moi j'ai toujours dit que l'effort fait sur 4 ans était insupportable on le voit bien quand on est maire d'une commune on perd 10% chaque année de nos recettes de fonctionnement après ça nous oblige effectivement moi je crois que ça aussi un élément positif ça a obligé chacun à regarder l'évolution de la masse salariale quand on regarde ce qui a été fait sur les années à venir donc c'est plutôt un bon signal j'aurais préféré qu'on fasse une réelle pause sur cette affaire là mais en tout cas la diminution par deux sur le bloc communal pas sur la totalité évidemment des collectivités locales est plutôt une bonne nouvelle Marc-Etienne Lansade et Charles Tibetta écoutez je me sens un petit peu à part moi dans ce débat parce que moi je représente le Front National et je ne me sens pas responsable de la banqueroute de l'Etat puisque les stratégies qui ont été menées par la droite et par la gauche monsieur vous dites que vous êtes sans étiquette et vous résumez le sans étiquette allant du Front de Gauche au Républicain si vous avez suivi au mois de décembre dernier il y a eu une élection régionale où le Front National a fait 46% donc c'est une définition un petit peu originale du sans étiquette je dirais plutôt que c'est l'étiquette du système mais bon donc nous payons aujourd'hui une banqueroute de l'Etat moi Frontiste je ne me sens pas responsable on est tous responsable parce qu'on était là depuis longtemps mais pas moi on a bien consommé les crédits on a bien dépensé l'argent public on y a participé tous ces décisions politiques elles sont exclusivement liées à l'alternance socialo-droite droite sociale sociale droite ce que vous voulez peu importe on est bien d'accord je ne peux pas dire mais juste pour terminer excusez-moi pour cet petit allégement effectivement ça me faisait marrer parce que quand vous avez dit on est à un an des élections ça aurait été ma réponse immédiate évidemment on est à un an des élections mais si vous prenez un coureur que vous lui mettez un sac à dos avec 100 kilos sur le dos et qu'au bout de 100 kilomètres vous lui retirez 10 kilos alors il va faire 200 mètres ou il va se sentir un tout petit peu mieux et ça ne changera fondamentalement rien parce que la réalité c'est que nos structures municipales sont dans des situations extrêmement tendues Charles Cibeta non je vais juste répondre sans étiquette au niveau communal ça a du sens on peut très bien mettre en place un très large rassemblement de citoyens de personnes qui se disent républicaines et qui défendent les valeurs de la république je voudrais juste je vais répondre à la question qui m'a été posée sans étiquette c'est pas une accumulation d'étiquettes c'est pas parce que vous avez une socialiste des liens je vous ai répondu je voudrais juste vous dire sur la baisse de moitié des dotations de l'état vous avez beaucoup la parole je ne vous inquiétez pas je vais vous dire une chose depuis 2014 nous avons eu un premier coup sur la tête d'un milliard 5 ensuite un coup beaucoup plus violent de 3 milliards et demi et c'est parti encore en 2015 encore un coup sur la tête 3 milliards et demi encore 3 milliards et demi et là on me dit voilà on va vous donner un coup sur la tête mais il sera moins fort que les précédents ça sera toujours un coup sur la tête je suis désolé et effectivement s'il avait été encore plus violent on nous aurait achevé immédiatement mais là on nous achève à petite dose mais c'est toujours un coup sur la tête et je considère que le gouvernement aujourd'hui je le dis aurait pu faire d'autres choix je suis d'accord avec le maire de Martigues il y a des choix à faire au niveau national pour essayer de trouver un équilibre mais ce sont les mauvais choix qui ont été faits j'ai l'impression je vous le dis que les conseillers du gouvernement ce sont davantage des comptables qui cherchent un petit peu à faire des équilibres que de véritables économistes et qui n'ont aucune vision de ce qu'est l'économie et des effets sur l'économie vous me répondez vraiment très rapidement parce qu'on a très peu de temps et on raccroche ensuite sur le national on part à Marseille Gabi Charou je voudrais vous poser une dernière question la France est un des pays du monde où il y a le plus de communes on l'a beaucoup dit au moment des municipales est-ce que l'intercommunalité serait une solution vous me répondez très vite Gabi Charou Marseille Martigues pardon oui de Martigues oui bien sûr l'intercommunalité a déjà une longue expérience et dans ce département des Bouches-sur-Ronde il y avait une intégration assez remarquable d'ailleurs puisque la quasi-totalité des communes était en intercommunalité nous avons coopéré aujourd'hui on a créé la métropole qui moi j'étais fermement opposé parce que je pense que c'est la démocratie locale qui va en prendre un coup la proximité un autre et que nous allons là contribuer à réduire la dette à rembourser la dette du principal pourvoyeur de cette dette à savoir Marseille merci monsieur Charou vous me répondez tous en 30 secondes vraiment parce qu'on n'a plus beaucoup de temps intercommunalité solution ou non Marc-Etienne Lansade contre totalement contre couche supérieure d'un millefeuille ça permet de faire des économies pas du tout mais absolument pas ça permet de créer des doublons ou alors vous faites un transfert de compétences ou sinon vous créez des doublons et c'est généralement créer des doublons on avait des syndicats intercommunaux qui fonctionnaient parfaitement bien qui étaient volontaires sauf que même la réalité technique sur certains sujets des intercommunalités est nul en termes d'inondation ça ne correspond pas donc contre Charles Cipetta et Jean-Révi Thiot oui à condition qu'elle repose sur l'adhésion et non pas que ce soit forcé et en même temps qu'on préserve des pôles de proximité moi je vois notre adhésion à la métropole Nice-Côte d'Azur a eu des effets très positifs et en particulier on a pu optimiser un certain nombre de moyens et je peux vous dire que sans notre participation à la métropole Côte d'Azur nous aurions eu encore davantage de difficultés à traverser cette crise il nous reste une minute Jean-Révi Thiot est-ce que l'intercommunalité est un moyen de faire des économies ça dépend des endroits c'est un moyen de coopérer moi je l'ai toujours dit soit c'est une coopérative c'est-à-dire que le bloc communal vient y chercher des économies d'échelle parce que seul des fois on ne peut pas faire certaines choses soit c'est forcé et je partage l'avis de Gabi Charou sur la métropole ex-Marseille on a forcé les communes à rentrer elles n'étaient pas d'accord c'était une erreur je partage cette idée où on a une strade supplémentaire soit c'est une coopération et dans ce cas-là il y a un vrai intérêt y compris en matière d'économie je rappelle que l'Etat sur les 50 milliards en fait 40 milliards les communes 10 milliards je le dis parce qu'il faut quand même essayer de remettre aussi un peu de justine dans le débat c'était le cas des syndicats c'est la fin de cette émission on a plus de temps la semaine prochaine vous retrouverez mon collègue Thierry Bézère sur France 3 Provençal puis on se retrouvera sur France 3 Côte d'Azur très bon après-midi sur France 3 à samedi prochain pour une autre Voix est Libre au revoir